Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi je déteste l'analyse graphique. En investissement, elle est omniprésente, tu la vois partout, tu t'en es peut-être déjà servi, tu t'es peut-être déjà appuyé dessus, eh bien moi jamais et je vais t'expliquer pourquoi je déteste ça et je pense que c'est fondamentalement une grave erreur. On voit tout ça ensemble, c'est parti ! L'analyse graphique, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est tout simplement l'idée d'analyser le cours d'un asset, d'une action, d'une monnaie, etc. Et à partir de cette analyse de la courbe, d'essayer, de tenter, d'expliquer ce qui va se passer ensuite. Je t'explique ça, mais je pense que tu l'as déjà vu, c'est omniprésent sur YouTube depuis des années. Et à longueur de journée, on voit des gens analyser des courbes pour t'expliquer ce qui va se passer ensuite. Et ça a malheureusement le don de m'énerver et je vais t'expliquer pourquoi. La première raison, elle est assez simple, c'est que tout simplement, les courbes, les graphiques concernent ce qui s'est passé avant et les prédictions concernent ce qui va se passer après. Pierre Dac disait, les prévisions sont difficiles surtout quand elles concernent l'avenir. Il est selon moi impossible de prédire l'avenir, personne ne sait le faire et si les gens savaient prédire ce qui allait se passer à partir d'une courbe, ça fait bien longtemps qu'ils seraient tous richissimes multimilliardaires. Alors pourquoi ils le font quand même ? Eh bien, tu le sais, l'être humain a une tendance extrême toujours à tenter de rationaliser, à tenter d'expliquer l'inexplicable. C'est un biais de rationalisation qui est expliqué notamment par Daniel Kahneman. On a toujours tendance à expliquer à posteriori des choses qui sont inexplicables. On t'explique à posteriori que, mais oui, c'était évident que le 11 septembre 2001 allait se passer. Mais oui, c'était évident que la crise sanitaire du coronavirus allait se passer. Pourtant, personne ne l'avait anticipé. Quelques personnes d'ailleurs l'avaient effectivement anticipé, mais très peu. Tout le monde continuait de faire comme s'il n'y avait aucune chance que ça se produise. Et puis, du jour au lendemain, ça s'est produit, personne ne s'y attendait. Et puis après coup, tout le monde t'explique, mais oui, c'est normal. Mais sur le moment, on ne s'y attend pas et donc on rationalise à posteriori. De la même façon, on veut donc expliquer ce qui s'est passé, on veut lire dans les courbes précédentes. Quand la courbe était comme ça, il s'est passé ça, après c'était normal et donc le schéma va se reproduire. L'énorme problème avec ça, c'est qu'on n'a aucune façon d'être absolument certain, de savoir, d'avoir même, même d'être un peu certain que le schéma va se reproduire. On n'a aucune façon de le savoir puisque la suite, l'évolution du marché, elle est bien plus complexe qu'une courbe. Il peut se passer un milliard de choses qui ne sont jamais prévues dans les courbes. Je te donne 10 000 exemples. Tu peux avoir une courbe de l'action Facebook qui te dit ça va monter et puis en fait, le lendemain, Mark Zuckerberg se fait assassiner. C'est évidemment ce que je ne lui souhaite pas et donc la courbe Facebook, tu avais prévu qu'elle monte, elle s'effondre. Au contraire, tu peux avoir prévu qu'il y a une baisse du marché et que la courbe d'une action baisse, mais tu peux prévoir par exemple que la courbe de l'action Apple va baisser, mais demain Warren Buffett annonce que Berkshire Hathaway achète pour des dizaines de milliards de dollars d'actions Apple et donc l'action s'envole. Tout ça, tu ne peux pas le prédire dans une courbe où tu peux prévoir que le marché monte, ce que tout le monde était en train de prédire à la veille par exemple de la crise du coronavirus et puis le lendemain, il y a une crise mondiale, une épidémie du coronavirus qui se déclenche et tu ne pouvais pas le prédire, ce n'était pas dans les courbes. Et donc, croire que les courbes vont expliquer l'avenir alors que nous vivons dans un monde infiniment complexe et chaotique est complètement illusoire. Alors bien sûr, je ne suis pas sans savoir que les courbes, l'analyse est une sorte de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que comme énormément de gens s'appuient sur les courbes pour tenter de prédire ce qui va se passer, eh bien il y a énormément de gens qui croient que telle courbe veut dire que les marchés vont baisser ou que telle courbe veut dire que les marchés vont monter. Et quand les gens pensent que le marché va monter, ils achètent ce qui fait automatiquement monter le marché. Et quand la courbe indique que le marché va baisser, les gens pensent que le marché va baisser et donc ils vendent et donc le marché baisse. Et donc, il y a une forme de prophétie autoréalisatrice dans l'analyse graphique qui est que, puisqu'il y a énormément de gens qui croient en ces courbes, eh bien ces courbes ont un certain pouvoir, ont une certaine façon de décrire effectivement la réalité. L'inconvénient de ça, bien sûr, c'est que tout le monde ne croit pas en cette analyse graphique. Il existe différentes méthodes sur l'analyse graphique, il existe des centaines de méthodes différentes et donc toutes les courbes ne donnent pas, enfin la même courbe ne donne pas les mêmes conclusions pour les mêmes, pour des personnes différentes. Et donc, avec une courbe donnée en fonction des outils d'analyse, tu as des gens qui vont te dire que ça veut dire que le marché va monter, ça veut dire que le marché va descendre. N'oublie jamais la chose suivante, le marché à un moment donné quand il est à un point d'équilibre, c'est toujours quand il y a la moitié des experts qui te disent qu'il va monter et la moitié des experts qui te disent qu'il va descendre. Si tous les experts te disent que le marché va monter, ils montent puisque les gens suivent les recommandations des experts, achètent et le marché monte. Si tous les experts te disent que le marché va descendre, eh bien les gens suivent les recommandations des experts, vendent et le marché descend. Donc l'équilibre du marché, c'est quand la moitié des experts te disent qu'il va monter, l'autre moitié des experts te dit qu'il va descendre. Donc quand quelqu'un fait une analyse graphique toi-même quand tu l'as fait ou quand tu vois quelqu'un sur YouTube faire une analyse graphique et qui te dit le marché va monter, le marché va descendre, eh bien ça ne prend pas en compte les autres experts qui ont la lecture différente et surtout ça ne prend pas en compte le côté chaotique, imprévisible du monde dans lequel on vit. On comprend bien en ce moment avec la crise qu'on vit et on comprend bien de toute façon avec tout un tas de choses, avec la crise des subprimes de 2008 que personne n'avait vu venir à part 5 mecs très intelligents, ça fait bien sûr l'objet d'un film qui s'appelle « The Big Short » que je te recommande, mais il y avait 5 mecs sur Terre qui l'avaient vu venir, mais personne d'autre ne l'avait vu venir, ni toi, ni moi, moi je ne l'avais pas vu venir. La crise, la bulle internet de 2000, la crise bien sûr de 2020 du coronavirus, personne n'avait vu venir cette crise et on comprend facilement qu'on vit dans un monde chaotique et imprévisible et donc on comprend facilement que l'analyse graphique dans le monde dans lequel on vit ne sert à rien. Pour autant, encore une fois, pour rationaliser, pour se rassurer, énormément énormément de gens s'appuient sur l'analyse graphique. Ça donne bien sûr un côté terrible de Madame Irma, c'est-à-dire de « je sais ce qui va se passer ». Et c'est bien sûr très mauvais parce que plus tu vas faire de l'analyse graphique, plus tu vas avoir ce côté Madame Irma. Pourquoi ? Parce que bien sûr, certaines fois, ton analyse graphique va se révéler correcte. Tu vas faire ton analyse graphique et ça va te prédire par exemple que le marché va monter et tu vas avoir raison. Et donc tu vas commencer à croire en tes prédictions. En anglais, on appelle ça « drink your own Kool-Aid ». Je sais pas comment on dit ça en français, mais tu te dis « voilà, j'ai fait cette analyse, j'ai eu raison, donc je suis le meilleur, je suis trop fort, j'arrive à prédire le marché ». Ça donne un côté Madame Irma et donc ça donne un côté où tu vas peut-être prendre des risques inconsidérés en te disant « ben attends, je sais que ça va monter donc il n'y a aucun problème, je suis sûr ». Et bien sûr, le jour où il y a quelque chose d'imprévisible, tu peux perdre gros. Et ce n'est pas une bonne mentalité d'être une Madame Irma, de se croire tout puissant. Les investisseurs qui réussissent sont les investisseurs qui gagnent de l'argent, quelle que soit la tendance du marché, il y a plusieurs façons de le faire, je t'en parle dans un instant, mais qui ne se croient pas tout puissant, qui au contraire admettent qu'ils ne savent pas ce qui va se passer et qu'ils sont dans un monde chaotique et imprévisible. Alors comment faire autrement ? Quelle solution par rapport à cette prophétie autoréalisatrice et à cette analyse graphique ? Je te le disais à l'instant, il faut donc absolument te mettre dans une posture non pas de « je vais prédire l'avenir » mais dans une posture de « l'avenir est chaotique et je vais tenter de gagner de l'argent dans tous les cas ». Alors tu as une première possibilité qui n'est pas du tout celle que moi j'emploie, qui est d'être en réaction du marché en permanence au quotidien, de faire par exemple du trading et te dire « quand le marché monte, j'achète, quand le marché baisse, je shorte ». Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un short, j'ai fait une vidéo qui explique. Et donc dans tous les cas, je gagne, il existe des options qui te permettent de gagner à la hausse comme à la baisse et d'être en permanence en réaction. Pourquoi pas ? L'autre option qui est celle que moi je favorise, c'est d'investir sur le long terme. Il a été démontré scientifiquement, étudié que sur 20 ans, quand tu investis par exemple sur les marchés financiers, notamment donc l'étude je crois qu'elle portait sur la bourse uniquement, si tu investis pendant 20 ans en bourse, eh bien quel que soit le moment où tu investis, au bout de 20 ans tu es forcément en positif. Il y a une exception près, c'est si tu avais investi juste avant la crise de 1929 qui est la plus grave crise financière de l'histoire. Mais même si tu avais investi au pire moment, eh bien si au lieu de 20 ans tu investissais sur 30 ans, tu étais sûr de gagner. Et donc si tu investis investis sur 30 ans, quel que soit le moment où tu es investi dans l'histoire des bourses depuis qu'elles existent depuis plus de 150 ans, tu aurais forcément gagné de l'argent. Et puis bien sûr il y a plein d'autres cas si ce n'était pas 1929, donc depuis c'était seulement 20 ans, et il y a encore plein d'autres cas où c'était moins que ça si tu avais investi à, si tu n'avais pas investi juste avant une crise. Évidemment si tu as investi pareil au maximum de l'an 2000, juste avant la bulle internet, eh bien évidemment ça peut mettre 20 ans, mais si tu investis au contraire en 2002, 2003, 2004 quand la bourse est très basse, eh bien au bout d'un an ou deux tu es déjà en positif, d'accord ? Mais sur 20 ans tu es forcément en positif, ça a été démontré, prouvé scientifiquement. Les personnes les plus riches au monde sont les personnes qui investissent sur le long terme, et ces gens-là ne s'intéressent pas aux courbes, n'essayent pas de prédire et d'être Madame Irma. C'est des gens qui analysent fondamentalement une entreprise, ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. C'est une boîte qui a un avantage injuste, qui fait partie de mes critères d'investissement, un unfair advantage, qui a de la croissance et qui a des clients et qui, sur les 20 prochaines années, va continuer à se développer et va continuer à maintenir son avantage concurrentiel, ce que Warren Buffett appelle la moat, la douve qui entoure le château et qui protège l'entreprise des ennemis. Ça, c'est une méthode prouvée. Tu peux le faire bien sûr en bourse, sur les marchés financiers. Alors bien sûr tu vas me dire « mais moi je n'ai pas 20 ans devant moi, j'ai 40, 50, 60 ans et je ne veux pas le faire ». Premièrement, je sais par les statistiques qu'il y a beaucoup de gens sur cette chaîne qui ont une moyenne d'âge plutôt en dessous de 40 ans, donc tu as forcément 20 ans devant toi. Et même si tu es un peu plus vieux, premièrement, l'espérance de vie augmente en permanence et donc il y a fort à parier que tu sois avec nous encore pour largement plus que 20 ans, d'une part. Et d'autre part, peu importe le temps que ça prend, c'est une méthode prouvée pour gagner de l'argent. Est-ce que tu ne voudrais pas employer la méthode prouvée, démontrée scientifiquement sur les marchés ? Alors, c'est sur les marchés existants, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on n'est pas sûrs et certains que ça va se reproduire, il y a quand même fort à parier. Encore une fois, plutôt que de faire autre chose où pour le coup on n'a aucune idée de si ça fonctionne, ça on sait que ça fonctionne. D'accord ? Et puis, une autre façon d'investir sur le long terme, c'est d'investir dans les startups. Tu le sais, c'est bien sûr ma spécialité, les startups. L'avantage énorme, c'est que tu es obligé d'investir sur le long terme et qu'il n'y a pas d'analyse graphique, il n'y a pas de courbe puisque c'est du non-coté. Et ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, le fait que ce soit non-coté, que tu ne puisses pas vendre, alors, certaines personnes le voient comme un inconvénient, eh bien pour moi c'est un avantage puisque il n'y a pas d'analyse graphique à faire, tu es absolument sûr et certain de gagner du temps et de ne pas avoir à t'embêter avec cette analyse. Tu analyses les fondamentaux et tu n'as que ça, comme tu peux bien sûr le faire avec des entreprises cotées, mais avec des entreprises non cotées, tu n'as de toute façon que les fondamentaux à analyser et pas la courbe de prix. Et donc, bien sûr, ça te met dans une bonne disposition, ça te permet d'investir sur le long terme. Si ça t'intéresse, tu peux le faire avec moi au sein du club privé. Dans le club privé, je te propose d'investir avec moi dans des startups dans lesquelles j'investis mon propre argent perso, que je source, que je trouve, que je déniche, notamment dans la Silicon Valley qui, comme tu le sais, est là où naissent les plus grandes startups du monde. Si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Le lien est dans la description et tu peux nous rejoindre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi ton avis en commentaire sur une analyse graphique. Je pense qu'il y aura beaucoup d'avis divergents et je suis ravi de débattre avec toi sur ce sujet tant que tu restes bien sûr cordial et poli. Et donc, dis-moi ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-là. Et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis avec le gros bouton rouge juste en tout, subscribe pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs malins. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !